Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée au traitement médiatique de l'attaque iranienne contre Israël comme exemple caricatural du deux poids deux mesures. Le samedi 13 avril, l'armée iranienne a lancé une opération militaire inédite sous la forme du lancement de 200 drones et missiles sur le territoire israélien. L'attaque militaire a été légitimée par Téhéran comme étant une réponse à la frappe israélienne contre le consulat iranien de Damas en Syrie, le 1er avril dernier, qui avait fait 11 victimes iraniennes dont deux généraux. Elle a été annoncée à l'avance sans précision bien entendu sur son ampleur et sur ses cibles. Toutes celles-ci ont été des cibles militaires à Jérusalem, dans le nord d'Israël et dans la région du Negev. Le message est clair, le gouvernement iranien faisait ainsi savoir qu'il avait la capacité d'atteindre toutes les régions du pays. La forme de l'attaque est en elle-même un message. Elle contraint à la comparaison avec le génocide à Gaza qui touche essentiellement des civils, qui détruit des hôpitaux, des mosquées, des établissements scolaires, etc., qui soulignent une disproportion indéniable entre le but annoncé, détruire le Hamas, et les moyens utilisés. Caractérisant l'attaque iranienne, le journaliste Georges Malbruno remarque, je cite, « Il faut noter que l'attaque iranienne a été calibrée et annoncée à l'avance parce que l'on savait à quelle heure les drones partaient et à quelle heure ils allaient arriver, parce que les cibles étaient militaires et parce que les alliés de l'Iran ne sont pratiquement pas intervenus. » L'Iran a d'ailleurs dit tout de suite que l'affaire était close. Fin de citation. L'opération a d'ailleurs été dénommée « promesse honnête ». Le terme « promesse » indiquant que l'Iran avait annoncé une riposte à l'attaque de son consulat de Damas, et le mot honnête soulignant que la riposte est à la fois proportionnée et ne concerne que des cibles militaires. Les réactions politiques n'ont bien entendu pas tardé. Le président états-unien Joe Biden a de nouveau assuré Israël de son soutien inébranlable. Le gouvernement britannique a envoyé des avions de combat supplémentaires pour intercepter les drones et missiles en cas de nouvelle attaque iranienne. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a été convoquée pour le jour même. La France a condamné immédiatement l'opération en estimant, selon le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjournet, que, je cite, « l'Iran a franchi un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. Le G7 menace l'Iran, je cite, « nous exigeant que l'Iran et ses alliés cessent leurs attaques et nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures maintenant en réponse à de nouvelles initiatives de déstabilisation ». La pâle de ce concours lépine du double standard revient à l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, qui appelle presque au déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Je cite, « les actions de l'Iran menacent l'ensemble de la région et du monde, tout comme les actions de la Russie menacent d'un conflit plus vaste, et la collaboration évidente entre les deux régimes pour répandre la terreur doit faire l'objet d'une réponse résolue et unie de la part du monde ». Il est bien entendu essentiel de comparer ces réactions au silence total ou aux réactions euphémisées lors des multiples raids israéliens au Liban, en Syrie ou en Iran ces dernières années. Au mieux, nous avions un appel à la retenue et au pire, un rappel du fameux droit d'Israël à se défendre. Bref, les uns ont le droit de se défendre et les autres non. De même, la démarche comparative est parlante entre les cibles uniquement militaires visées par l'Iran et le massacre continu de civils poursuivis par l'armée israélienne à Gaza depuis plus de six mois. Georges Malbruno résume comme suit la situation. Je cite, « l'Iran n'a fait aucun dégât réel. Téhéran s'en tient à une attaque calibrée et responsable ». Le traitement médiatique de l'attaque iranienne est lui aussi riche d'enseignements. Alors que le gouvernement iranien avait annoncé la riposte et une fois celle-ci réalisée, que l'affaire était close, les titres des principaux médias se font volontiers anxiogènes. Libération titre ainsi, « Iran, Israël, inquiétude, appel à la retenue, risque d'escalade ». Marianne titre dans le même sens, je cite, « risque d'escalade, condamnation, ce qu'il faut retenir de l'attaque de l'Iran contre Israël ». TF1 préfère un titre encore plus alarmant, je cite, « le risque de chaos, tétanise la communauté internationale ». Bien entendu, cette crainte de l'escalade est renvoyée de manière indifférenciée aux deux belligérants. Or, d'une part, l'Iran a insisté fortement sur le caractère de riposte de son opération militaire et d'autre part n'a pas intérêt aujourd'hui à entrer en guerre avec Israël. Tel n'est pas le cas pour Benjamin Netanyahou. Pour plusieurs raisons, que Georges Malbrunot résume comme suit, je cite, « les Américains veulent limiter les dégâts et ne veulent pas non plus d'une guerre face à l'Iran ». Pour eux, l'incident est clos. Et est-ce que Benjamin Netanyahou suivra ses indications ? L'avenir nous le dira. Avec Benjamin Netanyahou, il faut s'attendre à tout, ainsi qu'avec ses ministres extrémistes. Les alliés occidentaux de Benjamin Netanyahou savent très bien qu'il peut prolonger la guerre de Gaza et qu'il est potentiellement dangereux. Cette attaque détourne l'attention de la bande de Gaza et elle permet à Benjamin Netanyahou de renvoyer la charge causative sur l'Iran. Surtout, alors qu'après l'attaque du 7 octobre, le droit d'Israël à se défendre avait été ressassé à longueur d'articles, cette fois-ci, il ne se trouve aucun journaliste pour commenter un éventuel droit similaire pour Téhéran. De même, aucun d'entre eux n'a trouvé nécessaire de rappeler quelques exemples des dizaines de raids israéliens en territoire libanais, syriens, irakiens et iraniens au cours de la dernière décennie. Le Béhabat de la contextualisation historique et géographique d'un sujet à traiter semble avoir disparu pour toutes les questions concernant Israël. De même, la signification militaire et politique de l'attaque iranienne n'est pas non plus développée. Pourtant, c'est la première fois, depuis l'instauration de la République islamique, c'est-à-dire depuis 45 ans, qu'une riposte iranienne touche le territoire israélien. Même si de nombreux articles reprennent et insistent sur le bilan officiel israélien, je cite « 99% des projectiles ont été interceptés par l'armée israélienne et ses alliés », l'attaque iranienne met fin au mythe d'une invincibilité de l'armée israélienne déjà mise à mal au Liban en 2000 et en 2006. Netanyahou, qui a construit toute son argumentaire de justification du génocide à Gaza sur des motifs de sécurité, apparaît comme incapable d'assurer celle-ci. Pendant que se déploie cette logique de double standard dans la réaction politique comme dans les couvertures médiatiques, le génocide de Gaza continue chaque jour dans une inaction internationale scandaleuse et une banalisation honteuse. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde Vie d'en Bas.